Alors ici, on a un solide un petit peu étrange qui est constitué d'un pavé droit ou d'un parallélépipède rectangle, qui est celui-là que tu vois, j'espère, au fond. Et on connaît les dimensions de ce pavé droit, donc que des faces rectangulaires. La hauteur, c'est 3, la largeur, c'est 2 et la longueur, c'est 4. Et puis, au-dessus de ce pavé droit, on a une pyramide, qui est une pyramide à base rectangulaire. Et on connaît la hauteur de cette pyramide, qui est une unité. Alors, quand je dis pyramide régulière à base rectangulaire, ça veut dire d'une part que la base est un rectangle. Oui, c'est une des faces du parallélépipède qui est dessous. Et puis, quand je dis régulière, ça veut dire que les côtés des triangles qui se rejoignent vers le sommet ont tous la même longueur. Donc, ce côté-là a la même longueur que ce côté-là, qui a la même longueur que ce côté-là, et aussi, du coup, que le côté qui est derrière, ici, que je fais en pointillé. Voilà. Alors, ça veut dire aussi autre chose. En fait, ça veut dire que la hauteur coupe perpendiculairement la face du bas, donc ce rectangle qui est là, en son centre. Donc, ici, on a un angle droit, ici. Voilà. Et puis aussi, comme l'indique le codage, en fait, cette longueur-là est égale à celle-là, et celle-là est égale à celle-là. C'est ce qu'indique le codage, ici. Alors, ce qu'on aimerait faire dans cette vidéo, c'est justement calculer cette longueur-là, des côtés des triangles qui se rejoignent au sommet. Je vais l'appeler X. Et on va essayer, donc, de calculer cette longueur-là. Alors, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire. Mais je te donne quand même une petite indication, c'est que tu vas peut-être être amené à utiliser le théorème de Pythagore, et même, peut-être plusieurs fois de suite. Alors, la clé, ici, en fait, ça va être d'utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait que le pied de la hauteur est le centre de la base rectangulaire, parce que ça, en fait, ça va nous donner déjà des dimensions. Effectivement, on sait que, du coup, ce point-là, ici, eh bien, il est au milieu de ce segment-là. On sait aussi que cette longueur-là est égale à 2, donc cette longueur-là est égale à 2 aussi, puisque c'est la même, et comme ce point-là est au milieu, eh bien, ici, on a une longueur qui est égale à 1, et ici aussi, on a une longueur qui est égale à 1. Alors, ici, c'est ce qu'on peut faire sur cette largeur horizontale, on va dire, mais on peut aussi déduire quelque chose en regardant ce segment-là, puisque on sait que ce segment-là mesure 4 cm. Je ne sais pas si c'est des centimètres, mais 4 unités, on va dire. Ici, c'est 4 unités aussi, et donc toute cette longueur-là mesure 4 unités aussi. Et comme ce point-là est aussi au milieu de ce segment, eh bien, ici, cette longueur-là mesure 2 unités, et cette longueur-là aussi mesure 2 unités. Alors, comment est-ce qu'on peut relier ça à ce qu'on cherche, c'est-à-dire à cette longueur-là, qui est la longueur de ce côté, à notre x ? Eh bien, regarde ce qui se passe. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est tracer ce dessin-là. Alors, je vais prendre une couleur un peu plus visible, parce que là, on ne voit rien du tout. Je vais dessiner cette longueur-là, en pointillé, parce qu'on ne la voit pas. C'est la diagonale de mon petit rectangle, qui est ici. Et si j'arrive à déterminer la longueur de cette diagonale, eh bien, ça sera très pratique, puisque ici, en fait, ce qu'on a dit, c'est que cette hauteur est perpendiculaire à la face rectangulaire. Donc, en particulier, elle est perpendiculaire, ici, à ce segment-là. Ce qui veut dire que là, j'ai un angle droit. Donc, en fait, ce triangle-là, eh bien, c'est un triangle rectangle. Alors, je vais nommer quelques points pour qu'on s'y retrouve un peu plus. Ce point ici, je vais l'appeler A. Ce point-là, je vais l'appeler B. Ce point-là, je vais l'appeler C. Et ce point-là, je vais l'appeler D. Voilà, A, B, C, D. Donc, le triangle B, C, D, c'est un triangle rectangle. Et son hypoténuse, c'est le côté B, C, donc la longueur X qu'on cherche. Et si j'arrive à déterminer cette longueur B, D, eh bien, je pourrais, avec le théorème de Pythagore, en déduire la longueur X. Alors, pour bien comprendre, en fait, je vais dessiner ce triangle-là, à plat, sur un plan. Donc, on va dire qu'il y a quelque chose comme ça. On a ici B. On a ici A. Et puis, ici, alors, là, forcément, j'ai un angle droit. AB et AD sont perpendiculaires. Donc, en fait, voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et ici, c'est le point D. Donc, ici, j'ai un angle droit. C'est ce qu'on vient de dire. Et puis, je vais donner les dimensions, puisque je les connais. En fait, AB, c'est un centimètre, une unité plutôt. Et AD, c'est deux unités. Donc, là, on a un triangle rectangle. On connaît les longueurs de ces deux côtés-là. Et on doit calculer l'hypoténuse. Donc, celle-là, je peux l'appeler A, par exemple. Et je sais que, d'après le théorème de Pythagore, puisque c'est un triangle rectangle, eh bien, A² va être égal à 2² plus 1². Alors, ça, je peux le calculer. 2², ça fait 4. 4 plus 1², ça fait 1. Donc, c'est 4 plus 1. Donc, A² est égal à 5. Alors, ici, tu serais tenté de calculer la longueur A. Mais, en fait, ce n'est pas vraiment la peine, puisque quand on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle BCD, eh bien, ce n'est pas cette longueur-là qui va intervenir, mais c'est son carré qu'on vient de déterminer ici. Enfin, tu vas voir. Pour l'instant, si tu veux, on peut tout simplement écrire que A est égal à la racine carrée de 5. Voilà. Et maintenant, donc, on sait que ça, c'est racine carrée de 5. Et du coup, je me retrouve avec un triangle rectangle BCD, dont l'hypoténuse, c'est BC, qui a pour longueur X. Et je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors, quand même, je vais faire un petit croquis comme tout à l'heure, parce que je pense que ce n'est pas plus mal. Je vais dessiner déjà la hauteur ici. Donc, ça, c'est la longueur DC, enfin, le côté DC. Ensuite, j'ai la longueur BD que je vais représenter ici. Voilà, comme ça. Et puis, la longueur BC qui est l'hypoténuse. Voilà. Donc, j'ai un angle droit ici. Ça, c'est le sommet B. Je sais que la hauteur CD, c'est une unité. Ici, j'ai racine carrée de 5. C'est ce qu'on vient de calculer. Et ici, c'est notre fameuse longueur X qu'on cherche à déterminer. Alors, c'est un triangle rectangle. On peut encore une fois appliquer le théorème de Pythagore. Donc, on sait que l'hypoténuse élevée au carré, ça, c'est X au carré, eh bien, ce sera égal à racine carrée de 5 élevée au carré plus 1 élevé au carré. Alors, ici, racine carrée de 5 élevée au carré, eh bien, ça fait 5. C'est pour ça que je disais qu'on n'était pas obligé de calculer vraiment la longueur A tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on obtient, c'est du coup 5 plus 1. Donc, ça fait 6. Donc, X au carré est égal à 6. Et là, pour le coup, si on veut vraiment calculer X, il faut prendre la racine carrée. Donc, X est égal à racine carrée de 6. Ça, c'est une valeur exacte. Je peux donner une valeur approchée en utilisant la calculatrice. Donc, il faut que je calcule racine carrée de 6. Je fais comme ça. Et ça me donne environ 2,45, on va dire, en arrondissant au centième. Donc, c'est environ 2,45 unités de longueur. C'est pour ça.